Musique De retour sur le plateau de KNF Et oui votre quotidienne tous les jours Midi 18h 23h On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe Et bien sûr dès qu'il y a une collecte Et qu'on a besoin de vous Et forcément on en parle sur ce plateau Là 7 jours pour la banque alimentaire Pour en parler, pour savoir où, quand Et comment donner, je reçois donc Le président Pierre Lubin Qu'a nous fait Ben ça caille Physiquement ça caille Et mentalement c'est bon aussi Est-ce que tu as un petit conseil justement à donner Pour les gens qui sont en mode faiblesse à cause de la pandémie actuelle On empêche de bouger, de danser De s'embrasser, tu as un truc pour garder le moral ? Positiver Positiver C'est important Ouais Positiver Ah Qui reçoit le concours de beaucoup de bénévoles Qui permettent l'accompagnement des personnes en difficulté D'accord Alors la banque alimentaire, donc l'association sur l'homme de 101 Nous appartenons à un réseau de 79 banques sur le territoire national D'accord Et étant donné cette misère qui existe dans le monde Les banques alimentaires contribuent à restaurer l'homme physiologiquement et psychologiquement Et psychologiquement, ok Et comment fonctionne donc cette banque ? Je pense que tu appelles à la solidarité de tout un chacun, c'est ça ? Absolument C'est-à-dire que Ouais, vas-y Ma présence ici aujourd'hui, c'est pour parler de cette collecte Qui est en place depuis lundi, donc du 10 au 16 Nous sollicitons le concours de tous les Guadeloupéens Je dis bien, tous les Guadeloupéens Tous Tous Et les touristes, ils peuvent pas anticiper ? Absolument Absolument Personne n'est exclu Parce que c'est un élan de solidarité Exactement Tout le monde, tout le monde est concerné Et d'habitude, voilà, en règle générale, on va voir justement les nouvelles dispositions Que vous avez été obligés de prendre forcément à cause de la Covid Mais d'habitude, à qui s'adressent justement tous ces dons ? Alors, ces dons s'adressent aux Guadeloupéens qui traversent une difficulté Ok Qui traversent une difficulté et qui sont accompagnés C'est-à-dire que la banque alimentaire ne s'adresse pas directement à ces personnes D'accord Alors, nous fonctionnons avec des associations partenaires Alors, les CCAS, Centre Communauté d'Action Sociale Les associations qui sont habilitées Et les épiceries sociales D'accord Alors, il faut rajouter à toutes ces intermédiaires Les nouvelles associations pour lesquelles l'État a permis de mettre en place un partenariat allégé C'est-à-dire ce qu'on appelle des conventions Covid D'accord Donc, ces associations qui ne sont pas habilitées par l'État Peuvent, dans le cadre de leur fonctionnement Accompagner les personnes Leur distribuer des denrées qui sont mises à disposition par la banque alimentaire Oui Et de manière ponctuelle Ok C'est dans le cadre de cette pandémie Ok Mais ces associations, par la suite Pourront solliciter ce qu'on appelle des habilitations S'ils veulent continuer à faire l'aide alimentaire Ok, d'accord Alors, par rapport, on en parlait justement, par rapport à la Covid Ça a un petit peu changé C'est-à-dire qu'avant, si je ne me trompe pas On venait et puis on donnait un petit peu Par exemple, un sachet de pâtes ou un pack d'eau Là, en fait, on va directement à la caisse d'un supermarché Pour donner de l'argent C'est bien ça ? Eh bien, traditionnellement, la banque alimentaire organisait deux collectes à l'année Ok Alors, une collecte, en ce moment, la collecte régionale Oui Qui permettait jusqu'alors de remplir nos travées en aliments Oui On faisait cette collecte pour préparer la période cyclonique Parce que, inévitablement, au égard au positionnement de la Guadeloupe dans la Caraïbe Nous sommes, nous accueillons les cyclones Ah oui, pour ça nous les accueillons Nous accueillons les cyclones Donc, dans le cadre de la préparation de cette période difficile Nous organisons la collecte à ce moment-là Et aussi, aux dernières semaines du mois de novembre Nous organisons la collecte nationale sur place C'est-à-dire que c'est une collecte qui est organisée sur le plan national Et nous mettons en place cette collecte au niveau régional Et pour la période décembre-juin D'accord Ok ? Et jusqu'alors, les gens donnaient des denrées Des produits Exact Des produits Mais cette pandémie qui traverse actuellement Nous interdit d'être vecteurs de transmission de cette pandémie De ce virus Alors, depuis la dernière fois, nous avons réfléchi Et avec les partenaires commerçants Nous avons mis en place cette collecte dématérialisée C'est-à-dire, les personnes font leurs achats Et au moment de passer en caisse Ils peuvent laisser un don de 2 euros 3 euros, 5 euros ou plus C'est-à-dire, multiplier soit 2, soit 3, soit 5 par un certain nombre de possibilités Exactement Et à ce moment-là, le don est positionné sur le ticket Ils peuvent vérifier Et même à la limite, s'ils veulent avoir une attestation fiscale Pour déclarer leur don Ils peuvent se rapprocher de la banque alimentaire Excellent On rappelle que c'est jusqu'à quand ? Alors, cette collecte est en place depuis lundi C'est du 10 au 16 Donc jusqu'à dimanche Jusqu'à dimanche Alors, important On n'avait pas positionné des bénévoles depuis lundi au niveau des magasins Mais nous aurons des équipes sur place À partir de demain, vendredi et samedi Pour accompagner les Guadeloupéens qui veulent faire des dons Et j'en appelle sincèrement à la solidarité de la Guadeloupe À la solidarité des clients Pour faire des dons Et je profite aussi pour remercier les caissières De la tournée que j'ai faite ce matin Les caissières jouent le jeu Et je leur adresse les sincères remerciements de la banque alimentaire Et oui, merci mesdames les caissières Est-ce que le Guadeloupéen est solidaire ? En revue en général, est-ce qu'il donne son souci ? Le Guadeloupéen donne Quand c'est pour un but humanitaire, le Guadeloupéen donne Et donc je les encourage à donner encore plus Jusqu'à dimanche Jusqu'à dimanche Parce que depuis la pandémie, les demandes ont augmenté Et nos stocks sont actuellement vides D'accord Nos stocks sont vides Et ces dons vont nous permettre d'acheter Ce qui nous est particulièrement nécessaire Pour accompagner nos compatriotes Oui, parce qu'on parlait des personnes en difficulté C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément de boulot Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap Mais apparemment, on oublie souvent certaines personnes Par exemple les étudiants Mais oui, nous avons eu affaire à accompagner les étudiants Dans le cadre de cette difficulté Parce que malheureusement, le dire comme ça C'est un peu schématique Mais souvent, la misère est un héritage Voilà, c'est en tout cas très belle image Ah oui, oui La misère est un héritage Et donc, il faut accompagner ces étudiants Qui sont dans le besoin Les personnes âgées Et les nouveaux pauvres qui vont arriver Parce qu'on ne sait pas encore Personne ne peut présager Exact Des conséquences de cette pandémie Et les entreprises qui vont fermer Et les nouveaux pauvres qui vont arriver Et ces retraités qui touchent très peu Et qui sont malheureusement Entre guillemets des clients Des organismes sociaux Justement, est-ce que vous avez vu de votre côté Des nouveaux pauvres arrivés Et quels sont ces nouveaux pauvres ? On a parlé des étudiants Il y en a d'autres C'est-à-dire, les nouveaux pauvres Je vais faire référence A l'intervention de madame la présidente Du conseil départemental Qui a déclaré sur les antennes Qu'il y a pratiquement 1000 demandes de RSA par mois Ah oui ! Ok ? 1000 demandes de RSA par mois Ça veut dire que ces personnes En dehors de leur possibilité D'utiliser ce pécule de RSA Vont aussi se diriger vers les CCAS Vers les épiceries Ou vers les associations Donc ce sont actuellement La banque alimentaire Accompagne 65 CCAS Associations et épiceries Et 21 354 personnes Au quotidien Donc j'espère que ce chiffre Va s'arrêter à ce niveau Mais on craint que ça augmente Est-ce que la banque alimentaire Est-ce que la banque alimentaire A besoin de bénévoles ? Parce qu'apparemment Ça suffit de plus en plus À cause des nouvelles demandes Est-ce que vous arrivez quand même À gérer, à vous organiser Ou est-ce que vous avez besoin d'aide ? Nous avons besoin d'aide C'est-à-dire que C'est vrai que la banque alimentaire Nous avons besoin de bénévoles Nous fonctionnons aujourd'hui À une trentaine de bénévoles par semaine Mais aujourd'hui On peut leur demander De ne pas venir Parce qu'il ne faut pas Que les personnes Compte tenu de la pandémie De la crise Et des mesures sanitaires Mais j'espère que c'est Une situation provisoire Bien sûr Et après cette pandémie J'espère qu'il va finir Avec l'approche des vacances-là Qui va arriver Et après on aura besoin de bénévoles Alors les personnes doivent Pardon Les personnes peuvent venir nous rejoindre Pour nous aider à fonctionner Mais en tout cas actuellement Tout ce dont vous avez besoin Ce sont les dons On vous rappelle que c'est jusqu'à dimanche Jusqu'à dimanche Alors où peut-on faire des dons ? Alors Il faut savoir que M'autoriser à citer les magasins Donc ce sont les groupes GBH et SAFO Qui ont accepté de modifier Leur logiciel de caisse Pour nous permettre de comptabiliser ces dons C'est un petit peu partout dans la Guadeloupe ? Partout Ok C'est-à-dire que Quel que soit là où on se trouve À moins de 10 km de distance À moins de 10 km À moins de 10 km de distance Et sans papier On peut aller faire son don Ok Donc vous n'avez pas d'excuses ? Il n'y a pas d'excuses Voilà Soyez solidaires jusqu'à dimanche Soyez solidaires Donc Il y a un carrefour contact Oui Il y a un carrefour market À moins de 10 km De sa résidence On peut Manifester sa solidarité Et aller faire son don Excellent C'est comme si on allait voter Exactement Mais pour votre concitoyen Voilà C'est excellent Mais en dehors justement de ces dates Où on peut faire des dons Est-ce qu'il y a une façon de vous aider Tout au long de l'année ? Eh bien tout au long de l'année On peut nous aider Et je fais référence à cette activité Qu'on a eue mercredi 12 C'est-à-dire que nous avons Une personne à la banque alimentaire Qui est en relation avec les agriculteurs Et nous avons eu une opération Et je profite pour remercier L'association des agriculteurs de Gourgolian On a récolté 450 kg de légumes Et 50 kg de fruits Que nous allons pouvoir distribuer Et améliorer l'assiette Des personnes en difficulté Donc il n'est pas question du tout De ne donner que du riz Des pâtes Il faut améliorer l'assiette Il faut améliorer le fromage De l'alimentation du Guadeloupéen Et donc Merci messieurs et dames Les agriculteurs Pour le geste solidaire Qu'ils ont fait mercredi Excellent Merci à vous En tout cas on vous rappelle Que si vous voulez faire des dons Encore une fois C'est à la caisse Et c'est jusqu'à dimanche Donc soyez solidaires Mais si on veut vous contacter Est-ce que vous êtes sur internet ? Est-ce que vous avez sur internet ? Une adresse mail ? Allez-y Donnez, donnez Alors Le standard de la banque alimentaire à Jaurie C'est le 06 Ça s'affiche Exactement Le 0590 32 70 88 Et le Facebook Bague 971 Banque alimentaire 971 Et puis sur le site internet www.bag971.fr Tout est dit Tout a été noté Vous n'avez plus aucune excuse Pour ne pas être solidaires Pensez à vos anciens Aux personnes Bien sûr Aux nouveaux pauvres Aux nouveaux pauvres Si justement S'il y avait un dernier message A faire passer justement A la population de la Guadeloupe Pour les booster Pour les motiver Encore une fois Ta caméra est juste en face de toi La numéro 3 Vas-y Chers compatriotes Nous bisous Réveillez-z Ville joindre nous Passez dans les magasins Et il est senti quelque chose pour nous Oh le message est passé Il est clair, net et précis Merci président D'être passé sur le plateau Pour nous en parler Et dès qu'il y a une nouveauté Dès qu'il y a une nouvelle action solidaire Tu repasses sur le plateau Il n'y a pas de soucis Et on en parle tranquillement C'est noté C'est noté Il n'y a pas de soucis Nous on se retrouve bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite Sous-titrage ST' 501